bon ok nickel bah du coup la suite du programme c'est on va plus ou moins il est vers un petit débrief une petite interview avec les renneurs les commentateurs qui veulent je sais qu'il y en a 5 6 qui sont dispo du coup on va faire ça tranquillement peut-être un petit feedback sur ils ont bien aimé dans l'event ce qui était pas forcément ouf ce qui est amélioré je sais on va faire aussi des retours par écrit là dessus pour savoir qu'est ce qu'on va pouvoir faire de mieux l'année prochaine oups spoil j'ai envoyé non j'ai pas envoyé du coup sur ça on va on va switcher sur l'autre scène on va avoir yannis et pas trop trop chaud pour faire cette partie là du coup on va mettre nos trois camps plus le runner qui va parler en même temps ouais très bien merci en tout cas moi c'est beaucoup d'avoir accepté trop bien et merci d'avoir demandé à une personne qui aurait apprécié être là et qui n'a pas pu être là la team breath of the wild c'est fait mariage est non gros bisous les gars et je regarde dans la clôture et merci pour merci beaucoup alors nous voici le faire ça en attendant qui passe qui passe moi je embarque roms vas-y embarque roms plus ou moins dans la plus ou moins dans l'ordre j'embarquais enfin ok bonjour ok bonjour bon et m'a demandé ça va ou quoi est-ce que tu as ta cam ou pas à mettre sur discord ma cam sur discord non je passe par téléphone quand je mets ma cam du coup ça ok est-ce que tu peux partager un truc n'importe quoi ouais une camé virtuelle pour qu'on ait un juste pour le leo même ton jeu osef c'est pas grave juste un partage d'écran attendez il ya moyen que j'ai une cam dégueulasse sur mon ordi ça se fait au le roi de ce monde oh punaise attention je sais pas comment on fait ça ça va bien se passer ok ça va bien se passer ça va bien se passer ok incroyable salut salut alors du coup je vais rajouter les deux timers dans le layout gg le mec j'en ai parlé il sort d'un run 100% il a commencé un run 100% avant hier soir il a comment il a fini là tout à l'heure dans l'après midi aberrant à 21h et quelques minutes ouais c'est ça à 21h46 et encore la fin je perds 30 minutes à cause de des champignons des champignons ça fait plaisir bref c'était un enfer mais ouais non bah bravo pour la win c'était juste de faire une run avant théoteca enfin à 100% et voilà mais sinon ouais tout l'event et tout c'était c'était vachement c'était vachement cool même j'ai suivi d'autres runs que je connaissais pas forcément beaucoup et tu es ta run préférée justement parmi celles que tu connaissais pas pas trop parmi celles que je connaissais pas trop tp c'était sympa ouais j'ai regardé vraiment en entier là aussi j'ai regardé quelques passages et tout et ouais j'ai remarqué aussi que les strats elles avaient beaucoup avancé il y avait il y avait un runner qui faisait des strats un peu moins moins récentes je crois un truc comme ça ouais kenji faisait des strats il y a quelques années parce que ça fait très longtemps qu'il a pas run le jeu ouais ouais ok parce que marco était record du monde encore l'année passée donc lui évidemment qu'il avait des strats plus rapide ouais ouais et surtout kenji qui nous a quand même énormément dépanné de toute façon il va il va être là il va passer à l'heure mon guéri parce qu'on lui a littéralement il ya sept jours enfin il ya huit ou neuf jours mais déjà juste pour une tp faut être motivé quoi être motivé plus de trois heures de run comme ça avec des moments de calme en plus les calices de lumière c'est pas simple de rester focus parce que c'est assez calme les calices les calices de lumière de 30 secondes ce que ça me fait dire vas-y bref bah gg roms en vrai solide ton temps même pour pour une race 28 40 solide de ouf ouais ouais c'est pas mal merci merci tu veux switch avec un noir c'est vrai tu parles à moi oui ouais tu avais la reconcentrer si roms tu as un truc à dire avant de partir bah c'est avec plaisir non non pas spécial d'avoir organisé l'événement déjà c'était vachement cool avec plaisir de bon orgueil tout c'était c'était clean qu'as tu pensé des layouts incroyable incroyable arrêtez arrêtez ils étaient ultra clean je me demande qui les a fait quand même je vais finir par rougir ah t'es déjà tout rouge c'est la lumière de la cam en ce moment roms sur ton twitch en ce moment bah là j'ai fait du 100% et sinon c'est essentiellement breast of the wild et du coup à la sortie là j'ai un peu mes partiels du coup je vais éviter de de trop jouer de trop streamer et tout mais web un théo tk qui arrive fort quoi et voilà ah oui les coups aussi les quiz oui c'est vrai oui oui je fais des quiz aussi les les dimanches et là je vais faire le tout dernier avant théo tk dimanche 7 mai il ya 25 places on se sait un petit cas out tranquillement et avec plein de différentes questions sur sur le jeu qui passe des questions simples des questions totalement abusé comme quelle est la durabilité de l'arme que tu vois littéralement deux fois durant tout ton aventure à des trucs des précisions de combien il ya de terry sur la map sachant combien ils en ont modélisé tout le bordel enfin bref des trucs ultra dur et des fois des trucs aussi ultra ultra basique quoi genre le nombre de sanctuaires qu'est ce que tu chopes à la fin du prélude enfin des trucs comme ça quoi ok ok bah écoute si ça intéresse du monde on a mis son le lien de sa chaîne oui oui merci 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 dans le chat et puis voilà bah écoute merci beaucoup encore et puis à la prochaine ouais ça marche à la prochaine et à toi qui passe là qu'elle dit oui vu qu'on l'a introduit et bah let's go c'est au manji et l'eau les gars yo j'ai tu as une cam non désolé j'ai plus ma cam les gars est ce que tu as tu veux juste faire un partage de jeu d'un truc random d'un jeu juste pour qu'on juste que ça comble nos espaces de caméras alors attend je vais mettre une je vais sortir une image de zelda un hu ouais ouais tirs of the kingdom tiens tient à mon choix ça on va mettre ça et que si tu peux couper ton live si tu veux je vois que ça bouge encore mais si tu veux enlever tu peux couper et roms pareil je fais ça très rapidement vos connexions ou est inquiète du coup comme ça déjà je prépare la la chaîne ali ali comme ça c'est bien ça devrait être farpé je pense ah oui attend faut juste que je fais verser les watch streamer name je fais ça voilà et là ça devrait être incroyable bon plus oui c'est bon par coup c'est mal cadré vu que c'est ok bah déjà bravo bien joué mec bah merci 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 de nous d'avoir plus backup bono au dernier moment parce que c'était un peu la misère pour nous autrement bah c'est franchement c'était avec plaisir même si j'avais des des petites appréhensions parce que ça faisait super longtemps que j'avais pas run puis comme j'ai dit à sanso comment c'est moi quand je suis hyper rusty je fais des écarts de malade bon j'ai j'ai quand même pendant la semaine j'ai quand même j'ai quand même practice j'ai des rust et tout mais ouais beaucoup d'appréhension avant le début du run un peu de stress et tout mais ça fait longtemps que tu n'as pas joué et puis tu as un adversaire qui en impose un petit peu voilà il y avait ça aussi n'importe qui en face ça c'était pas le wrolder non plus non ça va mais non mais c'était c'était un vrai plaisir en vrai de de rené c'était très cool en plus ce qui est dommage sur le run c'est que le vraiment ton gros time loss c'est au tout début quoi ouais le sword and cheese keep ça m'a mis dans la sauce ça fait perdre une dizaine de minutes à peu près je crois c'est ça une dizaine de minutes après il ya eu le back in time pareil je les foiré deux trois fois ça c'était ça c'était le petit stress ça je j'ai fait un peu n'importe quoi c'est pas grave une fois que ça est passé en fait c'était plutôt très clean la suite ben après après ça après ça ce que je me dis que sword and cheese keep et le back in time c'est deux trucs qui qui m'embête beaucoup dans mes runs donc ouais après avoir passé ça j'étais un peu plus serein en vrai et et comment il y avait le comment ça s'appelle le roupirol le roupirol j'ai eu un petit peu d'appréhension aussi avant mais c'est passé nickel et tout assez content ouais mais c'est vrai que ouais la perte de dix minutes ça m'a mis mal mentalement pour ne serait ce que pour la team bro et et puis même pour 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 le run pour le pour les gens qui regardaient ça c'est vrai ça fait ça faisait beaucoup de pertes quoi après du tu as réussi à finir c'est quand même l'important parce que ce genre de le marathon en live sachant que je ne sais pas si tu en as déjà fait auparavant ça reste quand même très c'est la pression quoi bah c'est ça oui c'est beaucoup de pression j'en ai j'avais fait ouais j'ai fait un run ou deux en live pour des pour des events irl mais mais ouais bah c'est vrai que oui c'est énormément de pression je et sur internet je me suis dit je vais pas avoir la même pression si si c'est la même ah ouais bah surtout qu'en fait c'est un relais enfin perso je pense j'avais plus de pression là sachant que j'avais du retard que à speed on est rovan je premier degré j'avais plus la pression là qu'à speed on est ce que tu veux absolument rattraper le retard et tout ouais c'est ça je me suis dit je vais devoir grid et tout c'est une connerie il faut pas faire ça mais et puis même de toute façon enfin vous faisiez pas la même route avec marco il ya non c'est ça il ya aussi même si tu rates rien il ya forcément des moments où tu perds du temps parce que lui il fait une route qui est toute neuve donc c'est normal aussi moi c'est la stratégie 2016 ouais c'est ça je sais pas j'ai pas appris les nouvelles le speedrun quand j'ai commencé à faire tp c'était ouais en 2017 2018 un truc comme ça et j'ai jamais changé mais ma route quoi j'ai toujours gardé ça bien sûr en tous les cas aussi le fait que tu aies eu des difficultés sur sword angel skip ça montre à quel point le trick est difficile parce que quand on voit ce truc first try on se dit ok bon vas-y il a sauté deux fois avec le loup mais alors en fait c'est ultra pression l'a pas expliqué dans les grandes enfin en détail on l'a expliqué dans les grandes lignes mais il ya une position à avoir un timing à avoir mettre hugo à la bonne position et tout c'est vraiment super difficile c'est c'est très bien surtout que hugo bah il fait ce qu'il veut donc s'il a pas envie de t'attaquer au bon endroit bah tu vas devoir attendre bien sûr ou grid et rater ton truc c'est ça donc ouais c'est pas c'est pas du tout grave d'avoir raté en plus t'as eu ims assez rapidement genre t'as eu mauvaise rng au début et puis tu l'as eu direct après donc alors ouais il ya un moment j'ai cru que je l'avais tapé mais en fait j'ai rebondi contre le mur en passant à travers le mob donc hop je suis reparti direct le leur placer et tout et c'est pas c'est tout de suite après donc en vrai ouais c'est pas un first try mais 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 presque oui quasiment puis de façon l'objectif c'était voilà qu'on puisse finir les que les deux équipes finissent au final on fait deux subs 10 en plus c'est super cool ouais 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 c'est c'est rien franchement moins de 20 minutes de quart en 10 minutes en 10 heures c'est vraiment ouais au cool ouais et oui vas-y je demandais si tu stream et en ce moment kenji alors en ce moment je stream pas tant que ça et et quand je stream c'est c'est plutôt du sur sur des let's play casu et tout ça il ya pas longtemps j'ai fait à hauteur wide incroyable ce jeu très bien et donc voilà je fais je fais des petits jeux comme ça en ce moment le speedrun ça fait bah voilà comme je voulais expliquer tout à l'heure ça fait ça faisait un moment ça fait un moment que j'en ai pas fait du speedrun mais mais je pense reprendre un petit peu toilette princess là parce que ouais ça m'a ça m'a un petit peu hypé là l'event et ouais c'est vrai que ça ça me donne envie de battre mon trois heures vingt que je traîne depuis super longtemps là ça peut être l'occasion et ben bon froid et et aussi quand même quatre cinq mois tu faisais du tp no hit ouais c'est ça ouais je je fais aussi du du no hit ça m'intéresse beaucoup en ce moment ça j'ai fait donc j'ai fait ocarina of time en no hit j'ai réussi ça et et ouais vraiment pas facile non et donc ouais j'ai essayé de faire toy princess no hit mais quel enfer quel enfer toy princess c'est combien de hits ton pb attend faut que j'aille regarder ce que là je sais plus oh non 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 j'en suis à une trentaine je crois c'est quand même je suis quand même très honorable ouais ça ça va quand quand tu quand tu vois toutes les dingueries que tu peux te prendre en vrai et puis c'est beaucoup plus long côté quoi oh ouais ouais complètement et puis par rapport à ôté les donjons de base je trouve qu'ils sont plus longs et comment sur ôté même si dans le dans le no hit tu peux pas tu n'as pas le droit de de skip des trucs parce que le but c'est de faire quand même le jeu normalement tu vois ouais sur tp tu as des moments par rapport à ocarina of time où c'est n'importe quoi au niveau des mobs et surtout de la précision des mobs tu te rends compte que les archers eh ben ils visent super bien dans tp ils visent vraiment ok je suis en train d'ouvrir mon truc là pour voir si je vais arriver à retrouver matt du coup en tout cas un grand grand merci d'avoir accepté d'en passer bono il y a comme on l'a dit plusieurs fois on t'a demandé j'ai genre dix jours c'est ça a été un peu les paniques de dernier moment notamment aussi avec chalançois qui a remplacé gskate on aura le temps d'en reparler ouais et oui toi qui en place bono en plus bah bono le deuxième meilleur runner français de tp ouais c'est ça c'est ça c'est j'ai remplacé quelqu'un qui joue dix fois mieux que moi quoi donc ouais ça j'avais vraiment beaucoup de pression quand j'ai fait mon run j'avoue je viens d'ouvrir mon truc je suis à 17 mon pb c'est 17 hits sur tp voilà ok ça ok et ben écoute je propose qu'on passe au prochain runner ouais j'ai déjà vu avec envad j'ai déjà vu avec envad comme ça c'est lui qui a ouvert l'événement donc merci beaucoup kenji merci à vous pour l'interview et puis merci encore pour l'invitation avec plaisir merci d'avoir participé avec grand plaisir les gars bon bah du coup je laisse ma place à qui a changé à envad on va le bouger on va le bouger ça marche merci kenji bonne soirée tout le monde ciao bye bye alors je vais mouer envad je te laisse le bouger yo mec bro yo hermano faut que tu rakif ta cam mec pour y m'en a fait ah merde ça l'a kick on pourrait peut-être changer de ah oui mince comme nous disent les jeunes coup dur pour envad exactement faut juste y rejoindre un chan ouais envad rejoint un chanel random et puis on te remove ouais on va tester sur celui-là ah c'est carrément discord qui a crash ah bah top ok il est là ouais le syndrome allo allo mon discord ça crash littéralement on va y arriver on va y arriver oh ça marche incroyable let's go salut errad bon bah yo yo tout le monde nice cam non mais c'est volontaire t'inquiète c'est vraiment c'est trop bien le mec c'est une tapisserie quoi ça me fait rêver non mais c'est normal t'inquiète ah c'est génial bah gg mec déjà bravo bravo d'avoir taille ton pb en race c'est une folie je te rends pas compte ah oui ouais ça j'étais content vraiment j'étais content ouais bah une 27 ça a été quoi après c'est un bon comprenneur il y a du délai dans ce que j'entends c'était à ouais il y a un peu de délai d'accord est-ce que tu m'entends bien là entre eux ouais moi je t'entends ah ouais il y a un petit délai je suis sur discord là donc je peux pas te dire c'est pas grave bah gg ouais t'es à 10-15 secondes du pb sur ton run et puis tu viens démarrer c'est ton premier événement en plus donc c'est une folie bravo je suis content quoi ouais premier marathon qui finit enfin premier marathon tout court du coup qui finit donc c'est encore mieux et en plus franchement belle prière contre un mec qui a l'encore du monde quand même donc un peu la pression en démarrant tombait avant les cordes et je suis pas tombé aux cordes et puis bon on s'en est sorti à la fin je suis content l'entraînement qui a payé après bon j'avais plein de petites strates de backup au cas où oui de toute façon tout s'est bien passé j'ai même pas eu besoin c'est très important pour les événements comme ça d'avoir des strates de mon rebé et du coup il y a une nouvelle strata practice maintenant ouais 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 là c'est parti pour apprendre le setup allez bon je l'ai compris vite fait j'ai regardé c'est j'espère qu'il faut reposer enfin fort pile de bon nombre de frames c'est vraiment frame perfect il y aura sûrement de nouveaux setups qui vont être découverts d'ici peu mais ouais bah écoute merci beaucoup si t'as un truc à nous dire merci beaucoup à vous alors gars tu fais quoi en ce moment sur Twitch là alors je fais ah oui ça c'est une bonne question beaucoup de Wind Waker et un peu de Breath of the Wild pour préparer la suite il y a un petit jeu qui sort bientôt un petit jeu 1D je crois ouais un petit jeu 1D ah oui Diablo 4 encore c'est ça avec les îles genre Diablo 4 les îles je crois que c'est exactement et du coup par contre il y avait une question dans le chat c'est sur les Diablo 4 et quand est-ce que tu passes sur hardware ? je sais pas alors hardware hardware c'est vraiment pour là parce qu'en gros en gros dans l'idée bon il y avait aussi tout ce qui est tout ce qui est Sunfest et dans tous les cas j'ai pas été pris malheureusement mais j'étais obligé de passer à hardware et du coup bah là c'est clairement maintenant genre là j'ai passé l'événement j'ai fini l'émulateur genre là je suis je suis un peu bottleneck par l'émulateur donc c'est parti pour totalement même si la qualité sera pas un problème au début on va commencer avec un vieux with HDMI à 10 balles ça va le faire et c'est parti pour apprendre l'UMSS let's go let's go le mec va venir die à l'OA ça régale le MSS qui passe donc middle j'ai tenté je suis à pas si bon en vrai c'est ça se fait oh le leak plus qu'à tout régul alors que j'ai dans mon oreille des petits des petits follows qui font plaisir c'est trop gentil c'est trop gentil enfin bref merci beaucoup pour l'immunité un énorme ouais un énorme plaisir d'avoir été invité d'ailleurs il n'y a pas si longtemps parce qu'à la base je crois que Zali s'est fait travailler la vraie histoire c'est que je le sentais pas genre même pas à cause du taf je me suis dit genre oh Nvad il est méga chaud il serait mieux placé que moi pour le coup et au final bah du coup ça m'a permis de taffer sur le trailer pour voir que Nvad j'ai préféré passer côté orga plutôt que côté orga au final voilà et merci pour le trailer je me souviens je me souviens évidemment Bulo Head évidemment coup dur Zalkis terrible aussi bah merci beaucoup Nvad pour le Zalkis puis bon franchement c'était bien orga vraiment là un gros GG à vous pour une première édition en plus qui avait pas de gros problème qui a détruit l'event bah c'était incroyable GG à vous et du coup si j'ai bien compris peut-être à l'année prochaine on verra voilà voilà l'année prochaine pour cent tout court MSS peut-être mais il vient si il y a un fight de MSS franchement je m'avance pas mais si il y a un fight de MSS ça peut être beaucoup trop stylé enfin bref je m'avance trop là allez j'ai pas je peux monopoliser la parole non plus mais voilà merci pour tout avec plaisir bonne soirée mec ciao ciao et du coup j'ai dit à Chalançois qu'on allait chalançois le mec il dirige c'est dans l'ordre des jeux du coup ah oui ouais enfin on suit Yo Chalançois Yo Chalançois Yo ça va mec Chalançois est-ce que t'as une cam ou un partage d'écran à faire pour le layout est-ce que ça va planter la me qui oh t'inquiète il y a que le flux qui plante pas trop les cams parfait incroyable face reveal incroyable pas gg mec pas bêtis hein let's go les mecs ouais bravo pour la ouïe et gg au bro et bah écoute encore félicitations pour ta run on savait qu'on on t'avait peut-être un petit peu stressé tu vois c'était pas méchant dans le chat mais on savait que t'es très stressé surtout par rapport au fait de choper une nouvelle manette littéralement à deux jours de l'event un jour puisque la manette était complètement cassée mais t'as vraiment dérépondre terrible il y avait il y avait plusieurs facteurs il y avait la manette il y avait le fait qu'effectivement vous en avez parlé avant j'ai entendu le fait de remplacer jskate d'apprendre que je remplace jskate une semaine donc après c'est le stress et puis surtout la dé mine de rien on en parlait les catégories longues comme tp ça permet de gagner du temps mais même certaines catégories certains fails ça fait perdre un temps abominable donc j'étais pas mal stressé pour ça alors équipe sur les bombes par exemple en AD c'est fini j'ai terminé bien sûr c'est pas une catégorie qui est très marathon friendly le AD clairement c'est pour ça que l'année prochaine on fera du MST oups le mec ligue tout il s'arrête jamais lui MST une catégorie facile à finir des runs vraiment en AD DG après comparé à Kenji par exemple si on compare un peu ton PB était quand même assez proche de celui de Hama et tu runais il n'y a pas longtemps et je sais que ton 1.20 tu l'as fait il n'y a pas si longtemps que ça ouais j'étais j'étais quand même en forme on va dire par rapport à la run et puis franchement il y a n'importe quand une des 8 qui peut tomber donc je pourrais améliorer pas mal mon PB et bon après voilà c'est en relais c'est chaud il y a de la pression tu rates un truc c'est direct 5 minutes de timeloss donc ouais en plus tu n'as pas forcément été aidé avec le flux qui bugait sur mon stream mais pas sur d'autres enfin c'était un peu compliqué au départ je recevais des MP de SirZax ouais c'était un peu une misère on essayait de fixer ça je sais que c'est pas facile on essaiera de faire trouver une solution on a eu plus ou moins des informations là dessus ouais du coup ça on essaiera de faire mieux ouais carrément et ouais après j'ai j'ai local record au cas où vous voulez faire un truc youtube si jamais vous voulez avoir des images plus clean je devrais en avoir image exclusive bye let's go c'est cool en tout cas franchement bon je pense on vous l'a déjà dit dans les trucs avant mais franchement bravo pour l'organisation c'est un sacré événement franchement il n'y a pas eu tant de problèmes techniques que ça donc franchement bravo merci beaucoup merci 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 c'est vraiment bg et puis j'espère qu'on refera ça dans un an ouais avec un jeu de plus peut-être ouais un petit jeu de plus et d'autres catégories et du coup oui ça fait pas si longtemps que t'es dans le speedrun du coup ça fait ouais ça fait je pense que par rapport au runner qu'il y avait ici je dois être un des tout récents du coup t'es d'abord passé par la case rando avant et après j'ai fait du bingo pendant un moment ok donc c'est surtout le bingo qui m'a formé au speedrun et le speedrun j'ai fait pas grand chose ouais peut-être un an de speedrun ouais la route rba du bingo qui ressemble vachement à la dé au final alors du coup vu que tu as fait les deux j'ai une question à te poser c'est quoi le mur entre le speedrun et le rando bah à vrai dire moi je loue pas je loue pas aux deux jeux enfin je trouve que c'est presque deux trucs différents je loue pas pour les mêmes raisons mais le speedrun franchement c'est trop classe c'est vraiment un truc de enfin il y a vraiment le combat contre toi même le truc d'amélioration le feeling d'un gold franchement je pense que ça on peut tous le comparer c'est un truc génial quoi un gold un pb c'est des trucs de fou j'aime beaucoup cette réponse je ne donnerai pas mon avis mais j'apprécie cette réponse tu penses quoi d'une TPR Cerzax TPR c'est rigolo TPR mais il fait un show ici non mais je pense que t'as aussi reçu pas mal d'aides et de conseils quand t'as commencé Charles-Ançois ouais alors je pense que t'as pas été seul il y avait quand même une grande commu sur OT notamment ouais clairement franchement il y avait énormément de monde énormément de vidéos d'aides franchement j'ai regardé des vidéos je pense quasiment quasiment il y a eu il y a eu évidemment Arthur qui m'a beaucoup aidé au début Marco évidemment qui est le plus grand convertisseur de speedrunner Zelda de la francophonie ouais même des Sanso des Axe je l'ai regardé ouais c'est une grosse commu et c'est assez cool d'apprendre en gros quand il y a un truc qui marche pas ou que tu sais pas pourquoi ça pourquoi ça frayille tu poses des questions il y a plein de gens qui sont dispo qui peuvent t'aider ça c'est vraiment cool ouais et bientôt le beta quest oups il y a tout le monde de se lancer mais ouais le beta quest il y a mon frère El Grigri qui est un Grigri qui est un il a battu Runner Guy en beta quest lockout solide ouh c'est pour ça Runner Guy il fait n'importe qui on a fait en en coop j'ai mon cerveau qui a j'ai perdu 50% de masse cérébrale je sais que Sunsong c'est important c'est à peu près tout ce que j'ai retenu il y a plein de trucs et voilà sache que le champion de beta quest en lockout c'est Hama et que le dernier finaliste qui l'a affronté c'est moi donc ouais compliqué il est fort le Hama et puis Hama il l'a timé en avril mais je crois qu'il a fait un 1.14 ouais 1.14 c'est à 1 minute 30 de son WR son WR c'est un zinzito le mec sachant qu'il a fait un stream de practice AD il a fait un stream et 2-1-16 en total pif en jouant en prélude à la place de Nocturne il avait oublié leur dédon on ne savait plus rien ouais non Hama a fait un run de fou Hama il est ultra solide après il n'a pas run depuis longtemps mais il fait énormément de 100% quasiment tous les jours en ce moment ouais si je ne me trompe pas il a fait un gros PB aussi je crois en 100% où il a skip carrément une minute de sub et il a fait un PB de 3 secondes sur 4 heures de run ça fait plaisir mais ouais Hama il n'a pas un playstyle comment dirais-je si reluisant que Marco ou Bono des mecs qui craquent un peu l'écran comme ça en fait Hama il a une conscience malade mentale en fait il ne rate rien il ne sait pas rater des trucs quoi il est trop fort sauf pour statue climb bébé caskip il aime trop le faire unbuffer malade et ça passe quand même unbuffer c'est ça qui est terrible malade Hama mais trop fort trop fort j'espère que je vais voilà ça a coupé ça a coupé on n'a pas entendu ce que tu as dit ça a coupé j'espère avoir des meilleurs temps bientôt pour venir le chatouiller il faut on y croit il est arrivé en tout cas merci encore à vous avec plaisir content que ça t'ait plu et puis ah ouais tu es au premier even toi aussi et en dernier mot de la fin est-ce que tu contrenais un autre jeu que OT prochainement ça c'est une grosse question parce que c'est vrai que je suis un peu timide enfin j'ai encore je l'ai vraiment touché que à OT et je connais rien d'autre donc on verra ok si vous avez des conseils n'hésitez pas bien sur TOTK on sera tous au même niveau au début donc moi je suis persuadé que les Roms les Kuss les Arna ils ont un avantage sur TOTK j'ai pas un avantage non mais toi aussi toi aussi mais eux c'est abusé les mecs ils font des 24 minutes c'est vrai que les mecs ils me mettent 5 minutes mais vous êtes dead sur TOTK on vous mange ok ok Kuss il parle très mal depuis un petit moment Kuss il parle trop mal par rapport à TOTK j'avoue le mec il a fait un 10 minutes plateau il se sent plus quoi 10 minutes plateau bordel il a eu le temps de faire deux fois le plateau Krams il ne l'avait fait qu'une fois toujours plus toujours plus bah merci beaucoup Charles-Ansois en tout cas merci Charles-Ansois ciao ciao bonne soirée je me viens de voir un petit message de Titu qui me dit rend moi hommage et effectivement ah bah ça a coupé ça a coupé mais je crois que tu disais que c'était ton sensei sur le bingo ton sensei en bingo exactement donc merci à Titu c'est grâce à lui que je connais pas mal de trucs en suroté j'avoue Titu et aussi Arthur qui a pas mal fait grandir cette commie aussi avec tous les tutos pro débutant c'est clair top 16 bingo de l'année passée avec Titu et puis cette année je pense qu'on va remettre ça the good luck allez en tout cas bonne suite d'interview merci ciao ciao mec bonne soirée bye qui prend ton d'armabi après d'armabi peut-être allez d'armabi allez ça part je le déplace salut 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 est-ce que t'as une caméra ou juste un partage d'écran à mettre pour le layout je peux mettre à la limite on peut peut-être prendre Ronan en même temps vu que c'est les deux runners SS et le Ronan met sa cam ah oui on peut faire ça salut ça marche aussi salut Ronan bonjour Ronan il est totalement mute ouais mais t'inquiète crois-moi que t'inquiète ok t'es caté t'es haut t'es caté ouais Ronan ma mindé t'as été plus rapide salut Ronan ça va mec est-ce que tu peux juste mettre ta cam ou un partage d'écran si tu veux bien t'es un roi non c'est bon yo let's go salut Ronan salut ouais allo on est bien là on est des go et bah écoutez bienvenue messieurs à cette interview ça s'est bien passé vous êtes content de vos runs ah moi c'était pas terrible on va donner la parole un par un d'armabi nous t'écoutes ouais vas-y d'armabi j'ai fait pas mal de gros fails notamment à la fin de la run ouais j'ai trop escape la mort sur j'ai trop escape ouais ouais et sur bah j'ai 3 lui-même à la fin oui c'est vrai et dans l'ensemble sinon à part ces fails là t'as pensé quoi sinon y'a quand même j'ai pas mal fails earth temple j'ai raté deux fois la kizit alors que ça m'était pas arrivé depuis trois mois c'est le stress et après j'ai eu une rng de merde sur guérim 1 il m'a donné 7 flèches sachant qu'un guérim 1 moyen il te donne genre deux flèches ok 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 ronan euh ouais alors j'ai pas compris ce qui s'est passé je ok j'ai fait aucune erreur tout le long de la run et je meurs au boss final c'est vrai que t'es mort sur demise j'avais oublié je suis mort sur denise au tout début en plus du fight ouais ouais en fait j'ai voulu écrire un truc en même temps sur le chat et du coup j'ai fait un coup en diagonale je sais pas ce qu'il s'est passé j'ai pas le temps d'esquiver coup dur ouais bah du coup non vraiment très content de cette run c'est ton meilleur run en marathon oh de loin de loin j'ai fait un sub 1 de 13 donc ouais 1 minute 30 de ton pb c'est ça alors que Darmabi était plutôt à 11 minutes de son pb et tu meurs sur demise quoi ouais non mais c'est ouf t'aurais sauvé 40 secondes de plus un truc comme ça ouais à peu près ouais c'est ouf c'est très solide il faut quand même préciser que Darmabi avait une pénalité de 2 minutes oui aussi il jouait avec le joueur européen ouais c'est vrai ouais d'ailleurs est-ce que tu comptes switch sur jpn séjour Darmabi peut-être ouais ah let's go est-ce que tu streameras maintenant que tu as une connexion décente toutes ses attentes on verra allez alors peut-être en tout cas ça arrivera pas bientôt parce que là j'en ai un peu marre de Skyward Sword ça fait 4 mois que ah ouais tu devrais run le jeu ouais je comprends c'est totalement Ronny en a aussi il en a marre des fois de Skyward Sword ah bah oui quand tu meurs 8 fois d'affilée H3 Escape tu feras 8 pb d'affilée comme ça non ça s'ouvre forcément ouais c'est normal mais bon je continue quand même et du coup tu comptes prévoir un autre jeu à run d'Armabi en avoir de Skyward Sword pardon là j'essaye de voir si je peux pas run TP oui oh non tu peux faire les LGA en hauteur ou un truc du style il me semble que c'est une grosse différence par rapport au en ciblant un ennemi c'est une grosse différence comparée à TP Gamecube justement ouais du coup sur quelle catégorie bah 1% let's go ça tombe bien pour l'année prochaine ah la running gag vraiment le running gag ne s'arrête jamais catégorie différente ok bah très bon choix TP1 et puis aussi je trouve un truc c'est que c'est un peu je trouve inespéré d'avoir deux runners de SS en même temps parce que SS c'est pas le plus runé des Zelda pour le coup surtout deux runners quand même relativement proches bah Ronano et toi même d'Armabi donc moi je trouve ça plutôt cool même si j'ai envie que pour te contacter speedrun.com c'est pas ouf c'est bon j'ai trop d'histoire donc ça va mais speedrun.com a pas Twitter je me rappelle de la galère que c'était oh la misère Wind Waker est le moins runé des Zelda non je pense que c'est Skyward Sword et pourtant c'est un bon speedrun en nombre de runs enregistrés je crois que Skyward Sword en a plus en France je crois que Wind Waker SD il y en a moins ouais en France ouais il y a quoi il y a eu Julgan il y a eu Marco il y a eu toi Darmabi Zalkis Marco il est pas dans l'eaderboard ouais mais bon il est déjà run ouais il y a Lise Lise et puis c'est tout il y a Mas Mas il l'a déjà fait Mas ah bah sûr j'ai un doute ok bon bah Mas ou en HD peut-être c'est pas en HD Mas si je pense j'ai un doute et un énorme shootout à Lise ouais j'allais totalement carré bah vas-y je te laisse en parler je vais en parler parce qu'elle m'a dit qu'elle pouvait pas venir en interview et qu'elle fait un gros bisou à tout le monde et qu'elle est très contente d'avoir participé à l'event ouais elle m'a fait un petit retour aussi après en Vogue elle était très contente qu'on ait pensé à elle pour Skyward Sword et pour TP et moi je sais qu'elle assure à chaque fois qu'elle a ce boulot à faire donc très contente elle a fait un taf de malade et SPR aussi très très bien commenté à Run pour le coup donc Lise qui arrive vraiment très très forte ouais bah niveau connaissance de SS et de TP c'est ça sur nos lèvres je pense qu'il n'y a pas il n'y a pas mieux ouais il n'y a pas beaucoup mieux clairement et pour TP il y a aussi la Etienne évidemment oui Etienne aussi oui bien sûr on ne présente plus mais trop fort Etienne je sais que j'ai déjà eu à commenter une run de TP avec Lise en copilote et bon ça va tout seul elle connait tout tu te laisses porter par le truc genre vraiment c'est très agréable elle peut être super technique et ça c'est trop cool oui parce qu'elle peut aller dans dans les détails elle doit être trop loin pour le commentaire parce que c'est forcément on se présente à des gens mais tu m'élisses tout seul et elle explique le jeu de A à Z avec le code pour le coup ouais elle a étudié plus que Blizzard TP en fait malheureusement alors là c'est l'acteur 10 et là c'est l'acteur 7 apparemment on parle de Lise et ça a regretté c'est trop beau oh la curte Lise you to marabout c'est trop grave et oui du coup un peu même question qu'aux autres est-ce que c'était votre premier événement est-ce que Darmaby j'ai déjà fait des races ouais après un événement non j'en ai jamais genre un marathon jamais un marathon non jamais ok ok pas trop d'appréhension par rapport à ça justement non ça va c'est pas très différent des races ouais tu jouais voilà après comme on disait tout à l'heure ça peut mettre la pression parce que tu sais que t'as une équipe aussi faut pas que tu sois trop derrière sinon tu mets tout le monde dans la sauce mais si t'as pas pris la pression face à ça c'est le top non ça va j'ai pris le temps d'aller jeter le chat dans le vide donc c'est que ça va ah oui c'est vrai évidemment on parle du jeu pitié pas de maltraitance animale ici ouais et du coup et Ronan bon Ronan on sait mon cinquième ou sixième marathon un truc comme ça donc ouais ça allait mais bon il y avait quand même du stress j'avais un peu de tension j'étais en mode ouais ouais pour les mecs et tout et ça s'est bien passé ça s'est bien passé même mieux que ce que j'espérais en fait pour l'anecdote j'ai voulu m'entraîner mais j'avais la flémière en fait j'ai lancé une run j'ai forté les liens deux fois j'ai reset parce que ça m'a saoulé et j'ai pas eu envie de relancer donc j'ai relancé genre 30 minutes avant de commencer le stream sur l'event et du coup j'étais en mode peut-être que ça va être nul mais du coup j'étais content c'est vraiment kiffant à faire et en plus c'est cool parce que du coup Darmaby avait beaucoup d'avance grâce à Alois et il y avait tout cet aspect remontada tout le long c'était ouais bah il y a des moments où vous étiez vraiment à la frame genre c'était trop stylé à voir c'était trop trop stylé à voir quand vous étiez dans le back in time là où tu sais tu vas parler à Firone à Firone tu vas parler au Ticou vous étiez à la frame sur la loading zone c'était incroyable très satisfaisant et du coup vu que t'as déjà fait des events en IRL et là c'est un event online par exemple en event IRL on t'a vu à Run Them All à Rennes en novembre dernier où on s'était vu d'ailleurs c'est vrai avec Liz première fois qu'on s'est vu ouais et du coup est-ce qu'il y a une différence est-ce que c'est au niveau de la pression devant un public en vrai ou pas ah oui il y a une différence ouais moi j'ai sorti plus de pression en IRL que là parce que là je suis quand même sur mon setup j'ai l'habitude en plus j'avais même pas de cam j'avais pas à parler ou quoi commenter en plus par dessus donc non là pour le coup vraiment IRL c'est différent je trouve ok et il y en a un mieux que l'autre ou ah bah les deux enfin là pour le tryhard c'est mieux parce que du coup vraiment je suis dans ma bulle tranquille mais après quand même en IRL c'est hype et j'espère pouvoir en refaire cette année ou l'année prochaine notamment speedon speedon 4 oui oui tout à fait let's go je revendirai c'est parti d'armaby ça t'intéresserait toi en vrai de présenter si jamais ronano te proposait un petit une petite race à speedon 4 est-ce que tu serais chaud pour faire un event IRL ou n'importe que autre event IRL ouais peut-être oh la la oh 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 la folie ah bah si t'as le genre en jappe d'ici là ça sera vraiment égalité bah ouais avec plaisir et j'avais une petite question aussi pour toi ronano est-ce que tu as fait des mails en blindfolded alors on aurait pu penser vu que je suis mort une fois vu qu'il est mort on aurait pu croire non pas du tout non 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 j'ai fait normalement ok parce que ça servait à rien j'avais pas la cam oui y'a pas la cam ça sert à rien le mec pour son ego personnel il fait des mails blindfolded à chaque fois genre non bah en tout cas GG à vous et bravo ronano pour la win du coup de ton équipe ah bah merci c'était vraiment sympa merci à merci à Sanzo d'avoir hébergé l'événement organisé bravo à tous leurs gars en général bravo bah merci à à Speed The Mall pour les serveurs je remercie tout le monde et quoi d'autre bon c'est tout je crois c'est déjà pas mal Zelkis pour le trailer Zelkis pour le trailer merci mais il a dit Lorga c'est Lorga ouais voilà c'est Lorga c'est Lorga il a pas dit Sirzax et je me suis je me suis senti inclus quand même donc oh bah il est pas de favoritisme j'ai quand même cité sans o mais bon bref c'est bon il a pas dit Sirzax grave allez ciao merci à toi d'avoir accepté l'invite j'avais pas de doute sur le fait que ça t'intéresse de faire ce genre de truc merci aussi d'Armaby pour le coup merci d'Armaby également de t'être rendu dispo malgré la difficulté qu'on a eu à te choper ça a tout à fait mais c'est cool ça a été trop dur finalement au final on s'en est sorti puis surtout qu'on avait pas d'autres runners Skyward Sword à proposer enfin personne run le jeu actuellement à part toi et Ronano bah y'a Liz aussi oui c'est vrai qu'il y a Liz elle a 1h20 Liz 1h27 je crois 1h26 ok je savais même pas mais du coup du coup voilà merci à vous voilà et juste aussi voilà bientôt Tierzot The Kingdom ça va être la folie je m'en souviens quand même parce que tout le monde l'a mentionné mais ça va être la guerre des français je suis très hâte la guerre des français avec Keuse la bagarre Arna ça va être cool ça va être cool on va être tous sur les streams les uns des autres ça va être marrant on va faire une team Twitch juste pour ça ouais totka tu mets une pièce sur moi figo putain t'es motivé no offense je mettrais une pièce sur Keuse ou Arna plutôt Arna Keuse, Arna, Flavien je met des pièces sur eux voilà no offense roms et les autres évidemment je vous avoue que Arna début des runs c'est le 13 mai non les leaderboards ça ouvre que plus tard après la sortie du jeu laissez nous faire le jeu d'abord ouais tranquille faut profiter quand même on va s'amuser un petit peu dessus et après oui speedrun évidemment il n'y a pas le feu et après Relay Race 2 l'année prochaine avec Totka let's go on évite la période de training de Hazilan la connexion là ouais le micro si tu veux je le fais en direct de Hazilan commenté par Zerator Antoine Daniel et tout ouais on fait ça let's go allez je voulais faire un petit remerciement aussi parce qu'en fait pour Breath of the Wild on a quand j'ai proposé à Ev de venir commenter il nous est venu l'idée un peu folle de lui dire ouais tu veux pas demander à Ponce aussi qu'il y a une commentée et tout et Ponce était chaud et il s'est fait mariage du coup c'est de ça dont on parlait tout à l'heure et il a quand même parlé de Leven sur son stream et tout il y a quelques jours donc on voulait le remercier et tout et la porte est toujours ouverte si l'année prochaine il en casse évidemment merci Ponce voilà merci Ponce Fleur ouais voilà voilà ouais le pompon du coup je sais pas si Yanis il veut repasser ou pas du tout ouais Yanis pour l'outro ouais ouais ok bah écoutez merci beaucoup à vous deux si vous avez un petit mot de la fin un petit mot de la fin je me permets de faire un petit mot de la fin au final voilà qu'on soit team mec ou team bro la moralité c'est qu'on est tous des mecs bro merci pour ça Ronano c'est un très beau mot de la fin voilà j'ai envie de le caser que dire après ça là t'es stun normalement je sais pas quoi dire maintenant dit qu'on est des bros mecs voilà vas-y vas-y on est des bros mecs let's go let's go il est stun lock qu'elle de Morgana Black Shield on connait ça c'était il y a eu l'agriculture évidemment ils n'étaient pas à follow Darmaby et puis Ronano ouais bien entendu ça ne bouge pas voilà de toute façon vous pourrez retrouver tous les tweets sur le gdoc qui est en message épinglé je présenterai vite fait le document une fois que on aura récupéré Yanis yep et puis il y a aussi un runner à débrief il est en haut à gauche là de moi ah oui salut les mecs c'est un texte ça va ou quoi ouais ça va et toi ça va alors t'en as pensé quoi de l'event ? depuis quand étais-tu au courant ? je suis globalement très content sachant les merdes que ça a pu être à gérer pour nous à organiser à savoir parce qu'on n'a pas tous les mêmes emplois du temps content du peu de soucis entre guillemets qu'il y a eu aussi sur le stream parce que je sais que la majorité des events des premiers events c'est généralement plus la merde que ça du coup je suis content qu'on ait trouvé un un système qui fonctionne en fait tout simplement et puis voilà au niveau de mon run je suis en vrai je suis content mais mon début de run était insane jusqu'à jusqu'à grid bay et après j'ai perdu 10 minutes je pense dans grid bay genre vraiment je je sais pas j'étais en 1.19 pace et en sortant de grid bay 1.29 pace coup dur et pourtant ton snowhead était nickel mon snowhead était incroyable en fait goth ça m'a mis dans le mal parce que je me suis tapé une mauvaise rng j'ai rien pu faire et du coup après j'étais un peu unfocus et tout ça m'a un peu gavé mais bon en vrai je me dis c'est pas grave c'est de la rng tu vois genre j'y peux rien ça arrive même au meilleur je dis pas que je suis le meilleur il est élitiste et au final avec Sky sur les temps individuels on a fait un temps à 40 secondes d'écart du coup c'est très bien tu vois genre j'ai commencé avec 25 minutes de retard j'ai fini avec 25 minutes de retard même si j'aurais pu finir avec 17 minutes de retard j'avais pris beaucoup d'avance c'est un peu dommage mais dans l'ensemble non je suis content c'est pas trop mal passé j'ai pu finir le run c'est l'essentiel parce que il y a plein 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 de run killers pardon qui peuvent t'empêcher de finir tout simplement genre si tu délètes l'Ocarina et tout misère quoi donc moi dans l'ensemble je suis content attends juste on va on peut m'ouvrir Yannis Yannis est là mais du coup on va remercier Ronano et Darmannis si Ronano il veut rester avec sa cam pour nous faire le slot alors il y a Yannis en fait j'ai un problème c'est que je voulais vraiment partir sur le mode de la fin et du coup ah vas-y c'est pour ça vas-y Ronano c'est à Yannis quand même ouais gros bisous encore merci même si voilà mon mode de la fin il y a trop de la fin mais c'est un mot quand même merci à vous deux les mecs ciao ciao bonne soirée bisous merci encore merci au revoir merci merci je dis merci au revoir tu mets ta cam ou ah ouais c'est bon merci Yannis il s'appelle Ronano et Darmannis incroyable j'ai un pseudo de ouf du coup oui bon et même ça s'est bien passé dans l'ensemble je suis content et GG à la team mec et l'orga j'ai trouvé ça cool je me suis cassé le cul à faire tous les layouts mais ça rendait globalement bien il y aura un truc à edit pour l'année prochaine c'est les commentateurs on fera des layouts en trois parties au lieu dans deux parties ouais et puis voilà c'était une catastrophe sinon dans l'ensemble c'était cool pour les runners aussi c'était un peu voilà quoi de toute façon j'ai fait une liste pour les runners c'est mon feedback là ouais tu sais les pseudo des runners quand on change de layout non ? non c'était bon les pseudo des runners ça restait ça c'était bon les pseudo des runners c'est vraiment les pseudo des casters ouais non je suis con je pense à quelque chose mais certains ne le savent peut-être pas mais merci Yannis d'avoir streamé sans les commentaires bon de rien j'avoue qu'on a fait ça à l'arrache on a pas trop non plus je fais de la pub pour ça mais c'est vrai que j'avais un stream sans commentaire sur ma chaîne sans autre je peux t'envoyer un truc je veux une petite transition est-ce que t'as un slot d'émot bien sûr est-ce que t'as un slot d'émot de follow hop ouais 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 ils sont une dinguerie là oh là 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 on en sait rien pour un coup est-ce qu'il va faire Sirzak je viens de couquer un petit truc il y a une nouvelle strat qui fait Gany Vosgon c'est trop bien en fait c'est l'idée de Ronano ça m'a mis trop bien il m'a donné une trop bonne idée Ronano du coup tu as payé l'icône et les scènes de deux personnes qui s'enlacent mec bon bah what ça arrive non tu l'envois où je t'ai envoyé dans staff ok alors vous avez pu voir les cams attention tu vas l'icône tu vas l'icône tchalik non non personne a vu personne a vu c'est pas grave personne a vu même moi j'ai pas vu pour l'idée de zinzin idz aïe 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 jolique ouais vous avez pas vu épilepsie parmi les yeux tout ça ouais c'est pas très grave de toute façon on fait au refresh vous allez le voir refresh et tous enfin quand on le dira faites un petit F5 sur la page internet n'oublie jamais réel très très réel comment on l'appelle bah ce qu'a écrit Sirzax bah oui sans the make bro oui pas mal super il a l'icône le nom c'est bon Amma a quelque chose à dire c'est l'outre toulouse c'est le petit mot que nous a donné Amma en général oh la la dingue the dingue c'est bon c'est à jour là il veut refresh ouais je l'avoue je l'avoue je l'avoue voilà elle est en voilà elle est en émote de follow du coup si vous restez follow vous avez l'émote let's go ouais je vais juste très rapidement ah ah oui bah du coup ça va cut les cams mais c'est pas très grave je vais juste très rapidement vous montrer le document le gdoc sur bref il y a les pseudos et tout là il y a les pseudos si vous cliquez dessus vous avez le lien Twitch qui est directement incrusté dedans et sur les commentateurs aussi du coup vous pouvez très facilement retrouver les chaînes Twitch des commentateurs et des runners voilà c'est tout ce que je voulais vous montrer parfait yes il y a une casque une couleur différente que les autres ça me perturbe bref je vais rien dire bref du coup merci pour ce mot de la fin Ronano ce sens mec bro qui fait sens mec bro c'est chiant c'est pour F5 en gros c'est pour ça que je voulais pas l'église c'est plutôt ça du coup le doc voilà il était déjà épinglé en plus t'avais pas F5 ah my bad tout le monde a gagné aujourd'hui c'est cool ouais et surtout la commu française du speedrun a gagné Ronano contrôle F5 plutôt tu peux contrôler F5 et ça marche toujours pas chez moi je vois les modes des autres mais pas les miennes ouais au début ça me faisait ça aussi triste c'est pas grave je m'en fous le vrai drapeau il est où ? le vrai drapeau il est là je dirais plutôt que c'est ça Sanjo let's go alors ok ouais bah du coup voilà ça fait un an un peu plus d'un an qu'on travaille qu'on a l'idée à émerger sur Speedon 2022 et du coup c'était principalement enfin quand on s'est retrouvé avec Sirzax et Zeltis l'année dernière je crois et Yanis est arrivé très rapidement aussi dans le projet vu qu'il n'était pas à Speedon mais très rapidement on a été 4 en fait j'ai pas de souvenirs au moment où on était 3 ouais on a toujours été 4 et voilà et du coup petit à petit bon c'était un peu lent le démarrage puis on s'est vraiment bougé depuis je dirais un peu plus quand même depuis novembre 2022 où on a fait un peu plus de réunions et tout pour se dépêcher quoi en fait bah ouais surtout on l'a dit on va vraiment faire ça une semaine de TOTK bon là on a deux semaines mais bref ça sort bientôt TOTK ça arrive ça va être le feu et surtout d'un point de vue extérieur on s'en rend pas compte vraiment à quel point c'est difficile d'amener 12 personnes à runer plus encore derrière une quasi dizaine de commentateurs plus avoir une orga comme Speed The Mall qui nous qui accepte très gentiment de nous donner des serveurs pour un événement comme ça en plus qui nous ressort les vidéos qui seront disponibles en séparé un peu plus tard donc voilà c'est cool franchement ouais et du coup voilà moi je pense du coup à tous les organisateurs dans les marathons et tout ça par exemple sur STA je pense à Link Boss qui fait en fait on se rend pas compte tant qu'on l'a pas fait mais qui fait un travail de ouf sur les événements on sait de Speed Run c'est vraiment un boule de ouf voilà normalement non les vidéos séparées auront pas les freeze moi c'est principalement moi qui ai eu des freeze mais notamment ça venait pas apparemment de freeze et de délire comme ça on a pas trop trop plus d'idées ouais des flux et tout on pouvait rien y faire en vrai voilà pour donner notre contrôle pour le coup mais on verra pour essayer de trouver une solution pour éviter de avoir des freeze à la prochaine fois voilà ouais du coup c'était la première édition il y avait pas tout qui était parfait ça s'est globalement bien passé oui on voulait remercier la bienveillance du chat franchement vous avez été super il y a pas eu de il y a pas eu de problème dans le chat il y a eu beaucoup de bienveillance il y a eu des runners qui ont dû remplacer au pied élevé d'autres runners et du coup il y a eu beaucoup de de bienveillance de de messages d'encouragement et tout ça oh oui donc c'était vraiment super bravo à vous vous avez été beaucoup j'ai aucune idée des nombres parce que c'est pas le genre de truc qui m'intéresse mais en tout cas le chat était actif ça fait plaisir oh oui j'ai réussi pour se trahir qu'est-ce qu'il faut en tout cas un grand merci à vous j'ai envoyé une V2 de l'émote je pense que c'est mieux rien à voir je leak le mec il va le leak je pense que c'est mieux ouais c'est vrai un grand merci à Zelkis Yannis Sirzax aussi avec qui on a fait un taf de ouf pendant toute cette année principalement on va dire quand même Sirzax qui a fait des layouts de dingue des transitions de dingue tout ce que vous voyez sur le stream en gros c'est lui et un T Z A A H je sais pas comment qu'on dit le gars qui a fait des pixel art aussi Banger ouais je peux le mettre sur le twitter si vous voulez ouais vous pouvez mettre le twitter je le mets hop voilà du coup encore un grand merci à STA merci à STA ouais qui nous ont prêté les serveurs qui nous ont aidé qui était là vous l'avez pas vu mais Link Boss il était là dans les vocaux au début au cas où il y a des soucis au tout début vers 11h avant que l'événement commence un grand merci à Zelkiss qui a fait un trailer de qualité et qui a backup les commentaires qui a backup Jules Gann au début de l'événement pour certaines raisons qui a backup Sirzax à la fin du run pour d'autres raisons et voilà et aussi un grand merci à Yanis qui a commenté MM c'est super cool en plus c'était mon deuxième commentaire et même j'en suis bien sorti je trouve j'essaie de pas trop nous monopoliser ouais en plus ouais donc ça allait j'essaie de pas trop parler non plus tu vois que ça soit équilibré quoi je pense ça allait en vrai qui a fait un gros taf dans l'ombre aujourd'hui à accueillir les streamers les commentateurs à faire les switch le stream sans commentateur également oui effectivement donc de toute façon il y a les chaînes qui ont été mis dans le chat mais je peux vous les remettre du coup Sirzax il est ici il stream principalement du speedrun et du rocket league de temps en temps ouais les alza 3d en majorité Todd Kassoun et puis il me manque Skyward Sword pour le 3d challenge il faut que je me bouge les fesses Yanis qui stream principalement du OT un peu de de mode de OT plus tant que ça maintenant je suis un peu une pause de ça surtout du speedrun maintenant ouais tu faisais aussi un peu de codage c'était archi cool à suivre après je peux comprendre que les gens n'aiment pas les streams VS code mais il y a du stream sa chatte ok ouais elle est à côté elle me miaule dessus elle m'a mordu pas dans le commentaire il y a même en plus il me mordait le bras et Zelkiss que j'ai pas la chaîne en accourci parce qu'il est pas dans les commentateurs alors qu'il était là il est là c'est Zelkiss et Zelkiss qui stream majoritairement du jeu de rythme on appuie sur des boutons en ce moment du SoundVortex 3D X P Q RS TU et il y a beaucoup de boutons voilà voilà que vous avez pu voir en let's play sur Aspidon3 avec 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 trois autres personnes et sinon évidemment on to isle à 3D et puis Théotéka ne sera pas une formalité évidemment surtout avec ce beau monde n'est-ce pas Monsieur Zax Kusronano Arna et tout et d'ailleurs en avant de sinon j'avais présenté en plus Breath of the Wild Any% il y a trois ans déjà et puis putain il y a trois ans avec Destructor et Piga c'était cool c'est vrai très très cool et tu me fais mal et ouais un petit mot sur parce qu'il y a eu beaucoup de questions là dessus sur les choix des catégories et l'ordre des jeux ah ouais ouais donc voilà le vrai le vrai on va dire le traditionnel 3D challenge c'est en théorie le Any% sur chacun des jeux mais concrètement sur certains jeux le Any% est juste pas intéressant genre OOT par exemple en race le Any% d'OOT il dure 4 minutes et franchement c'est pas intéressant et puis c'est des trucs à la con qui peuvent crash qui peuvent rater parce qu'il y a de la RNG MM je pense notamment au First Cycle Skip pour le Any% de MM c'est de la RNG si tu rates enfin si tu n'as pas la bonne RNG bah t'as perdu bah tu vois j'avais choisi quand je l'ai fait le solo de prendre OOT Défi de Ganon parce que Any% en 4 minutes ok mais Défi de Ganon tu vois tu vois un peu le boss t'as l'intro c'est un peu plus sympa quoi ouais c'est 16 minutes quoi oh 14 en intro ouais ouais c'est pour ça vu que je sais qu'on regarde l'intro j'ai dit 16 mais oui c'est sûr qu'on voulait des runs un peu plus intéressants que juste du Any% c'est pour ça qu'on a pris le AD sur OT aussi c'est aussi pour resserrer la ray vu que le AD c'est super dur et tout on s'est dit pourquoi pas au final ça s'est bien passé je suis plutôt content il n'y a pas une gros fail ou quoi et on a préféré le AD au GSR parce qu'on voit beaucoup plus du jeu le GSR c'est cool mais c'est un peu et le GSR c'est un peu rompiche il y a beaucoup de cutscenes c'est pas intéressant pour vous en fait le GSR voilà c'est et puis il y a moins de possibilités de choke de rombissement qui sont quand même assez sympas en race et voilà pour MM bah t'en as parlé après sur Skyward Sword Bass of the Wild et bah déjà ces deux là et Wind Waker Wind Waker il y a une catégorie plus rapide je sais avec le manual super swim mais c'est pareil c'est des trucs pas très marathon friendly dans Wind Waker sans pas très race friendly plutôt Bass of the Wild on aurait pu prendre le Hall Dungeon qui est très différent et très sympathique pour le coup j'avoue c'est trop cool le AD sur Boss of the Wild même encore au Main Quest même au Main Quest sur le Hall Dungeon sur Zone Waker aussi genre à l'Hall Dungeon c'est une cas de Waker bah figure-toi que pour l'an prochain Zelkis on a décidé de non je ne sais pas voilà l'an prochain voilà si on fait quelque chose on va changer des catégories pour essayer de voir bah des choses différentes bon si on fait concrètement la même race tous les ans bah c'est pas ça peut l'être mais c'est pas forcément l'objectif c'est cool mais ouais et puis par contre il va falloir vous bouger le cul le chat à apprendre des jeux en speedrun dans d'autres catégories parce qu'il y a très peu de runners donc j'espère que ça a pu en motiver certains à aller se mettre au speedrun parce que dans Skyward Sword il y a peu de runners ouais on va avoir du SS à 80% tous les ans ouais ouais et aussi changer de runner puisque comme on l'a dit un peu précédemment malheureusement on a pas pu avoir certains runners notamment Bono qui malheureusement n'était pas dispo Arna Marie-Aged je sais pas non mais oui mais ils sont tous Marie-Aged et il me semble qu'il y avait qui d'autre parce qu'il y avait quand même il y avait Js8 aussi Js8 oui bah après voilà le truc c'est que sur Breath of the Wild ou OT c'est pas trop dérangeant parce qu'on a énormément de runners français et donc c'est très facile de backup et voilà oui alors qu'un jeu comme SS là si on avait eu Darmaby ou Grunano absent c'était un peu la misère à backup TP ça a été la misère à backup heureusement que Kenji était dispo c'est généralement c'est ces deux jeux là qui vont poser problème si on manque de runners donc allez apprendre ces jeux et ce sera cool merci beaucoup après on peut très bien faire un Master Sword sur TP Master Sword RT et je joue hein vas-y attends bah le truc oui c'est vrai que j'ai vu un message passer plus tôt mais c'est vrai que si on avait fait NI% pour tous les jeux TP aurait représenté 60% de la race ce qui n'est pas trop intéressant non plus donc même si même si on remet TP l'année prochaine et qu'il n'y a pas d'autres runners en AD je ne pense pas qu'on remettrait NI% parce que c'est vraiment trop long et c'est un peu trop déterminant sur la race je pense que c'est pas trop petit genre genre l'écart entre un top runner et un runner un peu plus un peu plus au milieu de tableau ça va être très compliqué à backup en vrai il y aura barrière skip t'inquiète si il y a barrière skip il y a TP à 10% l'année prochaine je pense let's go j'avoue c'est un truc intéressant et différent bizarre il faut qu'il se bouge bizarre reviendrez comme il y a bizarre allez on s'en fout du bac vas-y trouve des strates on en a pas parlé mais aussi remerciement à Sanzo qui nous prête sa chaîne pour le restring au lieu de practice l'Asian j'ai perdu une journée bon bah va me falloir payer les 23 cas effectivement et aussi pour passer sur pendant qu'on est sur les remerciements évidemment remerciement au commentateur Sirzax voilà Julgan Julgan l'éveillé je pense qu'on peut appeler comme ça maintenant Lise bien évidemment super player pour Skyward Sword Sanzo le host est Menou l'homme qui dit OTR Lise à nouveau pour TP avec Aétienne l'homme qui connait beaucoup trop le pro du speedrun voilà je pense qu'on peut le dire Marco évidemment pour MM Marco la légende et Yanis le modeur je suis plus un runner qu'un modeur oui bon tu taffes quand même pas mal sur ton sur tes modes OT c'est cool franchement pas tant que ça en ce moment franchement c'est genre 2-3 mois que j'ai rien fait voire plus surtout là t'es sur du GSR non du AD du AD comme Chalonsois et Ama aujourd'hui c'est pas motivé pour le coup bah en fait vu que je devais back up le AD je me suis dit bah vas-y on va apprendre au final ça va jamais terminé bah Sirzax encore lui toujours et toujours là et puis bien évidemment F qui est venu le youtuber qui est venu nous donner sa connaissance pour Brest of the Wild et Ponce qui avait deux bases malheureusement qui n'a pas pu être là en tout cas merci à toute cette équipe de commentateurs de qualité bah merci à vous merci à vous moi j'étais le commentateur merci pour l'invitation et d'ailleurs un grand merci à F aussi en plus bah déjà d'avoir communiqué avec Ponce et aussi d'avoir fait un trailer sur son un truc youtube un trailer de fou en plus incroyable ouais j'avoue chez l'ensoir t'as raison j'étais trop fan de toi j'avoue quand je t'ai vu run je me suis dit putain faut que je fasse ça c'est bon j'ai eu le déclic en fait quand je t'ai vu passer adulte c'est assez bon quoi waouh il l'a vu grandir il est parti zéro c'est si rare arrêtez avec ça est-ce qu'il avait une fée au début est-ce qu'il a une bombe et puis j'ai une question pour toi Sanzo quand est-ce que parce que je pense qu'on va pas trop tarder il est déjà 11h32 j'ai une petite question quand est-ce que les VOD seront dispo et où ils vont VOD youtube je crois la VOD elle est dispo déjà twitch elle sera dispo dès là il faut la highlight après mais ouais pour pas qu'elles se restent ouais de toute façon je les laisse en perma je crois mais peut-être qu'elles s'enlèvent quand même au bout d'un moment je vais la highlight c'est pas 60 jours pour les partenaires je sais plus et sur youtube je sais pas trop encore parce que comme vous avez pu voir il y a eu des frises sur certains jeux et faudrait voir pour recaler tout ça avec les streams individuels qu'on va récupérer de l'ESTER et faire en sorte de faire un montage pour que ça soit clean donc je sais pas du tout moi je sais pas du tout faire ça je pense que Zalkis il connait un peu en montage youtube mais je sais pas trop on essaiera de bosser sur ça voilà on va essayer de faire ça mais moi assez vite j'avoue que là j'essaie de me concentrer full focus Zilan dans deux semaines donc on va faire ça assez vite et de toute façon ça sera prévenu sur twitter et sur les différents discords du staff j'ai à toi du coup et encore un grand merci en plus aussi à Marco qui m'a permis de faire des at everyone sur son discord plusieurs fois pour le début de l'event pour hier pour rappeler qu'il y avait l'event et au moment où il renait et commentait voilà vu qu'on voilà c'est quand même le le pilier Zelda du speedrun français et puis je pense un remerciement surtout énorme c'est encore une fois au viewer évidemment il y a moins d'ambiance et ça ça n'aurait pas été aussi cool on avait dit qu'on ne remercie pas les views non mais c'est qui si t'as pas lu le script quoi j'ai vu que désolé il nous vient encore et on vous prépare bon on peut le dire on vous prépare un petit récap sur twitter un peu le récap du stream avec le nombre des mots utilisés les temps les points de chaîne sur les prédictions etc un making of c'est un peu tard pour enregistrer un making of sans mentir mais faire semblant après un making of pas très friendly c'est possible un making of des réunions attendez faut que j'allais brancher mon cellulaire mauvaise idée oh la misère bon merci beaucoup sans o sans o et pas sur la scène de début sans le texte du début ouais je pense que c'est failli c'est peut-être un petit dernier mot tout le monde je pense ouais saucisse moi saucisse moi bah je suis très content d'avoir participé à l'organisation de ce projet même si ça a pris du temps je suis très content du résultat final je m'attendais je sais pas j'avais pas trop de comment on dit d'attente pour l'event et je suis très content du rendu final malgré les quelques problèmes de flux qu'on a pu avoir dans l'ensemble comme je l'ai dit tout à l'heure c'était très correct donc merci à tous d'avoir regardé merci à tous les gens qui ont participé à leurs gars les runners les commentateurs Yanis sans Ozelkis tout ça tout ça et puis voilà tout pour moi six mots Yanis trop merci non je sais pas en vrai non mais c'était bien ça va c'était cool j'ai bien aimé le début de la race en vrai parce que c'était vraiment close et tout c'était intéressant à regarder je trouve côté viewer après j'avoue que TP bon c'est un peu ruiné le côté entertainment sync et tout tu vois c'est pas grave c'était quand même intéressant à regarder je pense en vrai et puis c'était cool aussi il y avait le clip bizarre là à la fin sur Zex mec ah putain j'en ai pas reparlé j'ai jamais vu ça de ma vie je n'ai jamais vu ça de ma vie je sais pas comment ça mais heureusement heureusement que ça te remet aux coordonnées zéro de la salle sinon je voyais j'étais mort ah non on perd du coup quand on voyait sur M&M ah ben je sais pas ce qui m'a pas arrivé mais heureusement que j'ai mage la bouteille parce que j'ai spawn au milieu de la map et du coup j'ai instant drink le lait là à part ça brusso de voile j'ai pas trop regardé j'avoue parce que j'étais parti manger à ce moment là pour être honnête alors qu'il y a eu deux runs commentés différemment quoi ouais c'est vrai c'est vrai c'est vrai et ouais voilà je sais pas trop quoi ajouter on va essayer de s'améliorer pour la prochaine fois de toute façon j'ai une petite liste non exhaustive de trucs à changer ah un truc à pas oublier on a créé un channel feedback sur le discord qui est accessible à tous les gens qui ont participé à l'event donc runner commentateur streamer tout ce que vous voulez donc si vous avez des retours à nous faire faites les ici par écrit et nous on prendra en compte pour faire mieux la prochaine fois puis voilà ça peut être aujourd'hui comme dans la semaine prochaine ça vaut des idées évidemment on est preneur mais ouais je pense le format il changera pas beaucoup à part les catégories et éventuellement le layout peut-être les fonds je sais pas on verra en tout cas les layout en tout cas déjà prêt nous verrons quoi le script on avait dit on t'en parlait pas quoi et si vous faites pas de feedback vous n'êtes pas pris à part Ronano parce qu'il n'y a pas le choix la safe place alors soit qu'on banne son frère quoi la base au final vous aimez bien vos frères vous ? ouais vu que j'en ai pas oui effectivement beaucoup j'aime bien certains d'équipe ils m'ont appelé le frère donc bon bah je pense qu'on a fait le tour sinon ça va s'éterniser à toi Zellky c'est le mot de la fin après on finira par son zoo et on arrêtera là je pense et bah écoutez moi je suis très content d'avoir pu faire ça avec vous pour le coup après quand même un an plutôt compliqué franchement ça fait très plaisir de voir le le projet enfin achevé même si on aura d'autres bien évidemment un grand merci à vous quatre pour m'avoir aidé dans ce projet qu'on a initié avec Sanzo au détour d'un escalator à speedon et puis voilà merci au chat merci au runner merci au commentateur merci évidemment à STA des serveurs pour les serveurs pour nous avoir quand même plutôt pas mal carré avec ça et puis bah t'es ôté cassoude voilà et du coup il reste plus que monsieur au dessus voilà finis lui là tu as le mot de la fin pour tout le monde sans eau sans eau c'est pas vrai oh la private joke oh la private joke not like this j'ai rien compris j'ai dit j'ai ton mouchoir oui non c'est magnifique oui mais j'étais mille pour le chat ah et ça c'était magnifique parce qu'après un an à cogiter sur le speedon la deuxième année de speedon il y a eu une une bromance une déclaration un mariage il y a eu l'échange non pas d'alliance mais de mouchoir entre Sirzak c'est moi c'était waouh c'est quoi cette histoire de mouchoir là quoi que non j'ai pas envie de savoir en fait j'oublie ça non 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 j'ai pas envie de savoir nous sommes échangés chacun un mouchoir des lignes ont été mis à terre des gens se sont baissés tu me manques sans doute t'es le mec oui je sais t'es t'es si loin un peu loin frérot mais ça va bien se passer ouais ouais c'est beau voilà et sinon pour mot de la fin bah merci à tous et bah on on remet ça l'année prochaine yes demain quoi littéralement non je sais pas en vrai non demain c'est du minecraft non mais voilà ouais on essaie d'innover un peu voilà et on espère vous voir plus plus nombreux et que vous veniez nous voir sur les events vous soyez pas timide à aller voir des jeux des streamers parce qu'ils sont un peu connus nous ça nous fait toujours plaisir de parler avec tout le monde donc n'hésitez pas et notamment je pense à un grand timide qui est en bas à gauche de l'écran hein Yanis on t'attend à Speedon 4 en IRL quoi ? je bug à l'eau je crois que je passe sous un tunnel là ah oui bah voilà et du coup ouais n'hésitez pas à venir aux events IRL c'est vraiment super cool c'est vraiment que du bonheur à chaque fois et même si vous connaissez pas les gens en général après ça se retrouve au bar et on connait mieux les gens voilà et Yanis qui se fait on prend une jarre le trésor du capitaine voilà et voilà surtout bah si vous vous lancez dans le speedrun vous mettez pas de pression juste kiffer ce que vous êtes en train de faire et voilà pas de pression de temps juste jouer faites des runs vous allez vous améliorer naturellement et juste prenez du plaisir rejoignez les communautés et demandez aux runners de l'aide n'hésitez pas tout le monde est là pour s'entraider pour se tirer dans les pieds sauf éventuellement mais bref c'est des choses obscures mais voilà imagine tu caches les strates quand même pour rester premier quoi imagine j'ai ça au pif et pour les balancer en marathon pour écraser l'autre team quoi imagine imagine tu caches les strates sur ô t'es quoi imagine il faille se pique bref le plus dur dans le speedrun c'est de 6 mètres oui c'est vrai c'est très très réel et c'est pas insurmontable c'est pas tout ce que vous pouvez avoir comme a priori sur le speedrun c'est pas forcément vrai donc essayez ça coûte rien et puis voilà et on a tous été mauvais à nos débuts et moi je suis encore mauvais d'ailleurs je tiens à le dire moi aussi je suis toujours nul à chier quoi en gros voilà en vrai ça va j'ai un niveau moyen mais je suis pas non plus fort voilà l'autre qui nous dit après ça devient une drogue et c'est bien vrai j'ai appris un 100% de breath of the world vous pouvez le faire ça c'est un bon message regardez le message dès le début j'étais monstrueux perso normal j'ai juste envie de mettre la transition que ce qui ne peut plus marcher évidemment à cause des chaussures oui c'est un peu dommage qu'on voit pas c'est souvent la transition parce qu'elle est vraiment magnifique ouais je me suis un peu craqué le cul pour cette transition c'est pour ça qu'il faudrait faire plus de scène pour la prochaine fois je pensais alors vas-y je pense à un feedback là maintenant avoir une POV sur une team avec l'écran de l'autre team en petit de temps en temps ouais let's go on focus sur un truc il est à la con mais ça peut être sympa ouais on peut essayer de voir tout ça et j'avais pensé à un autre truc aussi mais je crois que je l'avais écrit je m'en rappelle plus trop ouais j'espère que tu l'as écrit du coup si tu t'en rappelles plus trop ouais j'ai écrit plein de trucs ok 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 il s'est passé des dingueries j'ai écrit un deuxième compte Discord pour pouvoir discuter en même temps mais arrête c'était trop bonne idée que je t'ai donné mais grave mais c'était dinguerie ah oui mais oh il y a quelqu'un qui gère la régie en plus parce que pauvre Sanso merci d'avoir fait la régie évidemment ouais en tout cas d'avoir un truc un peu mieux à gérer en vrai ça a été en vrai ça a été à part tu reautais où c'était un peu la panique donc il y avait aussi ça si par exemple je dois juste commenter un run ça serait pas mal que je commente genre le premier comme ça il n'y a pas tout ce bordel de faux switch au bon moment bien sûr mais en plus de ça c'est surtout qu'il y avait eu le gros problème avec le chat-l'en-soi qui bugait sur mon stream c'est surtout ça en fait qui fait que j'étais un peu perturbé pendant le commentari mais à part ça franchement ça a été c'était pas si compliqué ni trop trop chiant et ça s'est plutôt bien passé les transits de caméra étaient pixels aussi c'est vraiment l'objectif quand j'ai fait le layout c'est que ce soit chiant à faire mais une fois que c'est fait simple d'utilisation et je pense que c'était à peu près réussi bon avec juste ce truc des commentateurs qu'il faudra fixer pour l'année prochaine c'était là je pense que le grand le souci de son aussi qu'il y a eu un peu bizarre le son qu'il les dit c'est la co ah il récupérait les cams des commentateurs différemment que discord aussi parce que du coup ça te brille d'un écran et bref je sais pas trop mais ça ça a déjà été mis ouais j'en ai discuté aussi avec j'ai fait une liste de toute façon et vous inquiétez pas c'est pas ma co je suis fibré à 800 m au second donc c'est pas la co bref les tâches un peu mieux ah ouais je sais que c'était un peu chaotique l'histoire des tâches c'était un peu chaotique aussi savoir qui fait quoi bref on a le temps je pense avant l'année prochaine il nous reste 365 jours c'est bon le compte est bon ah on a pas dit que c'était le même jour qu'aujourd'hui mais l'année prochaine attention ah ouais parce que ce sera le 15 octobre 2024 je l'annonce allez le 29 avril l'anniversaire de Puppet Chino voilà tous les ans c'est bon non mais le 29 avril c'est chiant il y a des mariages ah oui non mais oui c'est pas fou on aura ponce après on n'avait pas trop le choix là vous savez pour l'année prochaine on a ponce c'est bon il n'y aura plus de mariage ah bah c'est ce qu'on dit et bah voilà voilà je pense que nous avons tout dit on va vous quitter là je pense pendant Spidon 4 waouh compliqué bah non du coup ouais du coup non allez après si c'est à Spidon mais jamais de la vie oui non jamais de la vie c'est beaucoup trop long le Zelda Day à Spidon ah bah voilà il y a l'héroïne de la soirée Lise la star bravo Lise on t'a on t'a un peu fait des éloges depuis tout à l'heure mais encore bravo t'as assuré merci beaucoup Lise merci merci c'est trop cool je trouve que tu faisais un fuck non non c'est le mais qu'est-ce qu'il fait le frérot non 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 je ne me permettrais pas voyons surtout auprès de Lise la légende la légende of Lise est-ce qu'on pousse le stream jusqu'à minuit minuit trente une heure ou est-ce qu'on a on s'arrête là on a tout dit sinon on va encore refaire des mots de la fin remercier ça va boucler allez pour vous allez merci waiting screen et puis bisous bisous et on peut raid Etienne peut-être il est en raid sur Pokémon bah je mets le waiting screen un peu ouais bien sûr waiting screen et genre 2-3 minutes et ouais Etienne ou Julgan il y avait aussi je crois mais je vais voir un peu qui est-ce qu'il mais à Etienne ça me va très bien ouais Etienne ça me ça me ferait plaisir pour lui si vous êtes ok avec ça ça me va très très bien ouais du coup le raid il part d'ici 2-3 minutes le temps qu'on profite un petit peu de l'écran de fin ouais et ok et du coup bye bye les gens ciao ciao bye bonne soirée au revoir j'ai 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 Sous-titrage ST' 501